Vous connaissez Ricky Nelson ? Il ne s'était pas tué sur une route de Californie, les mamans, les jeunes femmes, les jeunes filles et les petites filles américaines auraient su vers qui porter leur amour et leurs affections. Mais il s'est tué et en Amérique, on oublie vite les morts. Alors un jour, en 1958, sur leur écran de télévision, 40 millions de femmes américaines ont découvert leur nouvel amour, Ricky Nelson. Il était beau, il était jeune, il avait des yeux tristes et des cils très longs. Lorsqu'il parlait, ses lèvres bougeaient comme pour embrasser quelqu'un. Et puis, il a chanté. Lorsqu'il parlait, ses lèvres bougeaient, ses lèvres bougeaient, ses lèvres bougeaient, ses lèvres bougeaient. Lorsqu'il parlait, ses lèvres bougeaient, ses lèvres bougeaient, ses lèvres bougeaient, ses lèvres rouvées. Qu'il C'est parti. C'est parti. Richard se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires. Il a pu acheter une cadillac, un cheval de course et une machine à frire les hamburgers. C'est parti. 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 C'est parti.